Nous avons découvert dans ce rapport que Orange ne publiait malheureusement pas ni ses conditions d'utilisation ni sa politique de confidentialité sur son site internet, ce qui empêche l'utilisateur d'être informé de ses droits et ses devoirs sur le réseau de l'opérateur. Ensuite, nous avons découvert que Safaricom avait une politique de confidentialité et des conditions d'utilisation qui étaient très peu claires, ce qui, encore une fois, empêche l'utilisateur d'être véritablement informé. Et enfin, nous avons découvert qu'il y a véritablement matière à éduquer les sociétés civiles, éduquer les citoyens et pourquoi pas même aussi les autorités de régulation et les autorités de données personnelles sur l'importance pour les entreprises de protéger le droit à la vie privée et le droit à la libre expression de leurs utilisateurs sur les marchés en Afrique subsaharienne. C'est une combinaison de plusieurs éléments. D'abord, en droit interne, parfois, le droit n'est pas suffisamment fort ou n'est pas suffisamment protecteur au regard des menaces actuelles. Ensuite, on a le fait, comme je disais, que les citoyens ou les sociétés civiles ne sont pas nécessairement très informés sur ces questions-là, donc ne vont pas nécessairement revendiquer des améliorations de leurs opérateurs. Et donc, on reste un peu dans ce laisser-aller. Et les conséquences de ne pas publier des conditions d'utilisation claires, ou en tout cas, ne pas en publier du tout, c'est que lorsqu'on vous coupe le réseau Internet, comme cela s'est vu à plusieurs reprises sur le continent africain ces derniers mois, vous n'avez aucune information sur auprès de qui vous plaindre dans l'entreprise pour protester contre cette coupure. Vous n'avez aucune information sur les circonstances qui ont mené à cette coupure-là. Vous n'avez aucune information sur les mesures qui ont été prises par l'opérateur pour peut-être mitiger les effets négatifs de cette coupure Internet. Bref, vous êtes dans le flou total. Si vous ne savez pas quelle est la politique de confidentialité, vous ne pouvez pas savoir quelles sont vos données personnelles qui sont collectées, avec qui elles sont partagées, qui y a accès, est-ce que les serveurs sur lesquels elles sont stockées sont suffisamment sécurisés. Une autre des conséquences que nous avons remarquées en faisant cette étude, c'est que de nombreux utilisateurs se plaignent de recevoir des messages non sollicités de la part d'expéditeurs qu'ils ne connaissent pas, ou pire, parfois reçoivent dans certains États, on l'a vu, des messages de la part de gouvernements, par exemple pour rappeler que le scrutin présidentiel a lieu dans quelques jours, et ce message émane généralement du parti qui a les moyens de l'État à sa disposition, ou bien émane aussi de gouvernements qui veulent vous menacer ou vous rappeler que si vous utilisez Internet ou les réseaux sociaux pour propager ce qui est considéré comme une fausse nouvelle, vous pouvez être emprisonné. Ça, ce sont des utilisations qui sont inquiétantes, des utilisations des données personnelles qui sont inquiétantes, et qui méritent d'une part que les opérateurs de télécommunication prennent des mesures pour lutter contre celles-ci, communiquent, soient plus transparentes auprès de leurs utilisateurs, sur pourquoi est-ce qu'ils acceptent que des tiers, et en l'occurrence des gouvernements, utilisent leur réseau, et surtout, c'est important pour que les utilisateurs puissent revendiquer une meilleure protection de leurs données personnelles.